d'abord j'ai toujours dessiné ensuite moi je suis un pur produit de l'industrie donc j'ai un bon capital technique assez fort d'ailleurs et je suis un peu issu d'une famille un peu artiste et j'ai failli être ébéniste quand j'étais jeune parce que j'ai failli rentrer à boules j'étais accepté à boules je suis parlé mais bon je me suis orienté plus vers l'industrie parce que ce qui m'intéressait c'est vraiment le travail de la mécanique donc je suis devenu compagnie modeleur métier qui a disparu quasiment disparu aujourd'hui en tant que tant que tel vraiment et donc voilà j'ai fait une belle carrière d'industrie et aujourd'hui parallèlement je donc je m'engage à faire des meubles avec des principes mécaniques d'assemblage qui sont un peu en dehors de des lois académiques telles que la l'ébénisterie ou quoi que ce soit donc je reprends des règles mécaniques et que je mets au service de l'esthétisme des meubles quoi je mets toujours du bois 80% de bois parce que le bois c'est la richesse c'est ses intérieurs français c'est tout ça bon et je rajoute pour enrichir du métal du métal souvent brillant pour donner un côté un peu bijoux je rajoute aussi du cuir pour aussi le confort j'ai ajouté du verre pour tout ce qui est plateau et je fais que des meubles ouverts c'est soit fauteuil soit des je fais des tables des tables basses je fais des bureaux mais je fais pas de meubles à corps tels que les armoires c'est que des meubles ouverts c'est pas ultra contrepoint ce que je fais alors j'utilise aucun matériau synthétique donc déjà ça ça donne quand même des meubles conservateurs quelque part on trouve le bois on trouve le métal on trouve les lois un petit peu art déco on se trompe pas on est encore un peu là dedans moi je m'interdis par exemple à mettre alors que je pourrais le faire je pourrais mettre je pourrais faire des lacs et je pourrais faire des intégrés du plastique les composites je trouve ça je le fais pas et je suis aussi sur des lignes on retrouve dans mes pieds par exemple le dessin du pied louis 15 il ya des petits clins d'oeil comme ça qui je mets pas trop comme je suis pas ultra contrepoint non je suis pas bloqué par des par des règles et des habitudes académiques donc j'ai pas l'école j'ai pas l'école et des bénévistes dans les mains donc du coup ça me laisse de la liberté je suis un peu classé quand même haut de gamme sur des choses un peu un peu élitiste mais il ya il ya des choses à faire avec des clients une demande quand même créé à peu près deux je fais de création par an peu pas et ensuite j'ai une proposition aussi de service en tant que créateur je me déplace chez les gens c'est des gens qui ont un besoin qui ont ressenti quelque chose par rapport à ce que je leur montre donc la ligne que moi je propose ça leur plaît mais ils ont d'autres besoins donc je vais chez eux on travaille en collaboration on fait on fait un projet de façon c'est des modèles que moi je dessine que je protège et qui sont singuliers forcément après en termes de développement et de production quand j'ai une commande ou deux sur la même ligne en général je le fais moi même ensuite quand j'ai des séries de dix pièces là je fais appel grâce justement à mes fichiers numériques je peux faire appel à des confrères qui eux peuvent produire avec des machines et pouvoir surtout réduire l'écouté à des clients qui sont de plus en plus nombreux qui ont un pouvoir d'achat qui cherchent à acheter français bon ça c'est sûr c'est clair ça ce on le voit de plus en plus c'est pas vieux c'est un an ou deux ça commence vraiment à on commence à voir ça ce qu'ils viennent chercher c'est c'est vraiment le dessin c'est que c'est la surprise c'est les proportions les assemblages et après il y a une matière l'assemblage de matière les proportions de matière quand ça accroche ça accroche fort